De voir les parents, de honorer mes parents, de honorer ce qui m'ont fait du bien, de honorer ce qui m'a servi, mais cela n'a pas intérêt à devenir une dette morale. Vous comprenons ce que je suis en train de faire. Parce que c'est lui qui a une dette morale, sera paralysé quelque part. Tu seras sur le pont où tu dois faire le choix entre ce que Dieu te demande et la dette morale que tu as. A cause de cela, à cause d'une conscience biaisée, la pôtre Paul dit, plusieurs ont fait naufrage à leur force. Ils ont choisi laisser aller ce que Dieu leur avait dit à cause de la dette morale qu'ils ont. Si vous avez une fois aidé quelqu'un, et quelqu'un ne reconnaît pas, et si quelqu'un vous a aidé, reconnaissez cette personne, mais ne faites pas une dette morale. Je ne suis pas en train d'être frère du bien parce que tu m'as fait du bien. Là, c'est l'œil pour œil, dents pour dents. Je t'ai fait du bien parce que j'ai la nature de faire du bien. C'est lui qui sait faire du bien, habite en moi. Acte chapitre 10, verset 38 et 39. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ d'Esprit et d'Option, qui allait des lieux en lieux, faisant du bien. Et le même Christ qui allait des lieux en lieux, faisant du bien, habite en dedans de moi. Je ne fais pas du bien pour te remettre en retour ce que tu as fait pour moi. Sinon, c'est une dette morale. Et ça va te rattraper un jour. Parce que je parle à Dieu. Toute dette morale va te rattraper. Parce que j'ai dit les bibles de l'intimidation. Le goal of intimidation, c'est pour provoquer la timidité. Alors, la timidité elle-même. Le dictionnaire disait que la timidité, c'est le manque d'assurance. C'est l'ardiesse dans ses actes. Ses décisions et ses opinions. Les manques d'assurance et l'ardiesse dans ses actes, ses décisions et ses opinions. J'ai pu avoir quelques synonymes sur la timidité. Les dictionnaires proposent de mots comme craintifs. Gênés. Gênés. Hésitants. Mal à l'aise. Effarouchés. Mal à l'aise. Alors, le contraire de la timidité. Ils ont proposé des mots comme Assuré. Décidé. Résolue. Dynamique. Entrepreneur. Et impertinent. C'est-à-dire des hommes qui sont libres. Des hommes qui ont des pensées résolues. Ils sont dynamiques. Dynamique, ça veut dire capables de faire un mouvement. Ils sont capables de faire un mouvement. Un homme qui peut faire un mouvement. C'est un homme qui voit. Lorsqu'on voit, on est capable de faire un mouvement. Le manque de la vision provoque le manque de mouvement. On est obligé qu'à être dépendant. Mais lorsque l'on voit, on peut aller se servir. On peut aller faire un mouvement vers l'endroit de ce qu'on voit. Mais dans la timidité, c'est le contraire de cela. La timidité ne rend pas dynamique. La timidité rend ferme. La timidité, aussi comme la peur, couvre de potentiel. C'est-à-dire, quand tu es intimidé, et que la timidité te prend, tes potentiels sont couverts. Tes capacités sont couverts. Tu es devenu paralysé. Ce n'est pas que tu n'as pas des pieds. Tu en as, mais tu ne sais plus t'en servir. De Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons réçu. Mais un esprit de force, d'amour, et de sagesse. C'est de l'immaturité que de se taire à cause de la timidité. Alors, ce n'est pas parce que l'on est timide. On ne sait pas parce que l'on est timide. On ne sait pas parce que l'on est animé d'un esprit de force. pour se contenir. L'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. C'est les trois esprits dans lesquels nous devons être animés. Plusieurs comme ça ont raté leurs opportunités à cause de la timidité. Bien aimé, la timidité n'est pas synonyme de l'immunité. Oh, il est très humble. Il n'est pas un bruit timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais un esprit de force, de sagesse, de sagesse, et d'amour. Imaginez-vous un Joseph Thierry. Est-ce que vous savez que certains commentateurs racontent que Joseph a passé 13 ans en Égypte et qu'il a passé trois ans dans la maison de Potiphar. Dix ans en prison. Il a passé plus du temps en Égypte en prison que dans la maison de Potiphar. Et comme ça, on lui fait venir parce que le roi a entendu parler de lui. Et on voit Joseph timide. Et on voit Joseph timide. C'est la grâce des yeux. C'est la grâce des yeux. Joseph, qu'est-ce que Dieu dit? Joseph, je ne vais pas me montrer. C'est la grâce des yeux. Tu dis non. Dieu m'a dit. Gatholique. Tu vas me manquer de l'opportunité. Tu vas me manquer de l'opportunité. Il n'est pas un bruit timide. Oh, that brother is humble. No, he's not humble. He's shy. Un Joseph à qui on fait appeler par le roi est censé de tuer toute timidité. Parce que cette timidité va lui empêcher de voir ce que Dieu a dit de lui. Toutes les fois que tu manifestes une timidité, tu élèves un géant contre la destinée prophétique dans la tête que Dieu t'appelait. Toutes les fois que tu t'élimines. Les villes que tu es censé conquérir deviennent comme des jérichos, des milles fortifiées. Tu as du mal à percer. Non pas parce que il y a des barrières, mais parce que toi-même tu deviens barrière de ce que Dieu a pour toi. Les combats se trient parce que c'est toi-même qui a un combat à l'intérieur. Tout est disposé. Le roi t'est fait appeler. Mais tu as un combat à l'intérieur qui t'empêche à savoir ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas un oncle qui t'a maudit. Ce n'est pas un oncle qui t'a bloqué. C'est l'esprit de timidité que tu t'envins. Imaginez-vous une Marie timide. L'ange lui apparaît et lui dit Tu es béni entre toutes les femmes. Et Jésus le fils de vos entrailles est béni. Tu seras enceinte. Tu metras au monde un fils. Tu l'appeleras ceci. Il sera le fils du trégo. Et que Marie ait fini de parler avec l'ange mais qu'elle soit timide de poser la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Elle a envie de poser la question avec elle. Je l'ai seulement. Qu'est-ce que je vais penser? Mais qu'après elle a posé la même question à son pasteur. Pasteur tu sais que cette nuit ici j'ai rêvé j'ai vu une personne qui me dit j'ai serai enceinte parce que l'ombre de tout poussant va me couvrir. Ils sont à l'époque où personne n'a été enceinte parce que l'ombre de tout poussant l'a couvrir. le pasteur va dire homme de nuit marie de nuit marie de nuit frère organisé la délivrance on va prendre 7 jours à 7 cette sœur a décidé de passer par des sessions de délivrance soeur tu as un très fort esprit de marie de nuit ça commence à ne plus quand il a dit qu'elle a dit qu'elle a dit c'est enceinte oh Seigneur oh Lord oh 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 elle n'est pas envoûté de l'esprit de marie de nous l'activité de marie va poser des problèmes non pas seulement son pasteur j'ai un ami prophète qui racontait il disait il rêvait qu'il s'envolait il rêvait comme ça qu'il s'envolait il va des lieux en lieu il s'envolait comme ça il voit ce qui se passe mais il avait peur de dire ça aux gens parce que vous connaissez ceux qui s'envolent sans qui parce que les gens qui s'envolent sont les médecins ils sont les docteurs quand tu vas cette mère dire je m'envolue à lui ah ils tentent de dire je vais voler à nuit il va dire ah ils ont dit les enfants oui les enfants ils ont posé les mains et chassé les démons ils tentent de mettre la main sur les démons une position pour dire ça c'est le mari des nuits et plus qu'on l'a biblotisé dans jean chapitre quand l'esprit dit à l'argent dans les départements ce monde j'étais fait de voir ce qui vient dans la suite de temps il est monté pour moi quand c'est qu'elle dit et je suis un esprit et l'esprit m'a mené c'était où qu'on l'a mené c'est comment il tentait et qu'il vu les ossements desséchés que l'esprit mais des prophètes nous lisons dans notre bible quand paul disait les transports dans un lieu où j'ai entendu des choses n'est pas permis un autre temps pourquoi paul n'était pas animé de l'esprit des sorcelleries alors c'est une marie timide ne posez pas la question à l'ange là bas c'est fait de passer beaucoup de temps de délivrance qui ne finira pas si on va la faire croire maintenant les marines elle risque d'aller apporter jésus on va appeler un médecin pour la donnée de comprimés et provoquer la borsche la timidité chinez c'est un élément qu'il faut imaginer voici imaginez solomon timide un corps quand dieu lui apparaît il dit à dieu seigneur oh lord je connais mon coeur donne moi seulement c'est que tu es même tu veux donne moi seulement ce qui était bon ça semble être spirituel et ce ne l'est pas il y a des choses qu'on a qui semblait être oh seigneur oh seigneur tu connais ce que j'aime et tu sais ce dont j'ai fait tu sais ce que ce n'est pas dans votre bible que la bible dit quand vous pourriez être dit notre père qui est aussi que ton nom soit sanctifié que ton reine vienne que t'as volonté et puis donne nous il y a une portion pour demander on voit qu'on pense que c'est lui qui demande des charles c'est lui qui demande des spirituels des mondes n'est pas le tout ça ça m'étonne de voir les personnes qui sont venus à l'église pour prier tout près maquille on doit pousser les prudents des rafs de pousser tout près là vous voulez jean qui a quitté la maison disant que je suis venu mais quand il faut c'est vrai parce que tu es timide quelquefois dans la présence de l'église il est arrivé comme ça d'être dans certains services Dieu m'ouvre les yeux une parole de mon coeur je le dis pour que la personne vienne compris pour mais la personne ne vient pas d'après ce n'est qu'après le service la personne ne suit dans les secrets d'après son famille le secret pasteur c'était moi la personne je ne suis pas passé et elle pense qu'elle avait très bien alors que ça tué quelque chose cette timidité là à tuer quelque chose il y a des ceux qui croient quand ils voient des poupes d'arrivée d'un livre en déci on voit qu'au dieu connaît cette personne c'est que tu aussi si tu peux parler à cette personne là c'est que dieu peut aussi m'épargner la timidité tu es prophétique dans une famille si nous serons une famille qui seront toujours en train de voir la main d'une famille qui n'est pas timide dans la présence de Dieu quand il est l'heure de prier on se lâche élève tes mains comme tu le sens parle à Dieu comme tu le sens quand on tourne les chants ne sois pas intimidé par l'envoi de la sœur qui est à côté la sœur la chante bien si moi je chante aussi notre voix sera frère ne sois pas intimidé tu ne chantes pas pour nous tu chantes pour ton Dieu la timidité tu les prophéties on dira quoi si on le voit pray as you feel pray as you feel si tu sens que tu veux enlever le main et lève le main si tu sens que tu veux parler à l'heure si tu sens que tu veux te lever si tu sens que tu veux te coucher parce que tout ça incite à ton esprit de sortir de cette box et ça te rend beaucoup plus réel de la réalité de la présence de Dieu ça te rend au courant ça provoque la conscience en toi que I am est de prouvé dans ce courant et une personne qui se prépare comme ça une personne qui prépare son cœur comme ça à recevoir Dieu Dieu finit toujours par s'approcher de Dieu une personne qui s'est vide comme ça une personne qui s'est déploie et la personne qui s'est déploie de parler de la vie Dieu est très 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 Dieu est attiré par le vide, vous savez que Dieu est attiré par le vide, Dieu se révèle dans le vide, mais il se manifeste dans la plénitude, il se révèle dans la solitude, mais il se manifeste dans la plénitude. Il se révèle à toi dans la solitude, c'est Dieu qui va se manifester dans la foule, il n'y a aucune manifestation, il n'y a pas eu de révélation des yeux dans la solitude, c'est dans le seul à seul avec Dieu, que tu auras de quoi présenter des rangs de Dieu, mais il se présente dans le secret, si tu l'as jamais rencontré, il n'y a pas de tueur, fais tout ce que tu veux, tu verras comment tu vas couper l'inzaghi devant les gens, tu vas manquer ta cible, you'll miss the mark, Dieu est attiré par le vide, God is attracted to what is empty, quand on dépouille l'intimidité de soi, when we take away, on a comme l'impression qu'on lit, we feel like we're empty, et on se laisse remplir par notre société, la force que l'on reçoit nous vient de Dieu, le courage que l'on reçoit nous vient de Dieu, et la sagesse que nous reçoit nous vient de Dieu, si cette famille doit voir, c'est que Dieu te demande de faire, même si tu ne l'as jamais fait, auparavant, je fais le, je parlais de Samson, je vais finir, plutôt de Samson, comme par hasard, Dieu lui apparaît, et il choisit d'être timide, qu'est-ce qui lui a libéré, il prendrait pas l'enfant, il allait perdre son pouvoir, d'ailleurs Salomon n'était pas les nez de fils de David, il n'était pas le plus potentiel, il avait des hommes qui étaient vigoureux, qui étaient un peu mort, un homme comme Absalom, David est encore vivant, mais il est timide, jusqu'au point de le faire fouiller, David est encore là, mais il est intimidé, un autre homme qui s'appelait Adonisia, Adonisia était le fils de David, lui David est encore vivant, il va faire faire une fête, il s'est fait proclamer roi, un autre s'appelait Amnon, c'est lui qui a couché avec la sœur d'Absalom, Tamar, parce que la Bible dit qu'il était tellement tombé amoureuse de sa sœur, il commençait à perdre le poids, il commençait à perdre le poids, il maigrissait, il avait peur de rien, et Salomon était qui dans tout ça, il était rien, comment il s'est allé au moins le pouvoir, sa mère Betheba a l'avis à l'avis, il avait peur de David, rappelle-toi, rappelle-toi de Yurik et tu as fait mourir, rappelle-toi de quel qu'on soit tu m'as pris, et quand tu m'as pris là, tu m'as promis, dites-moi, tu m'as promis que tu fais rire de mon fils roi, c'est comme ça que Salomon est devenu roi, non pas parce qu'il avait des potentiels, il s'est senté inexpérimenté, il n'avait pas d'expérience fluide, là il n'y avait pas encore de schisme, tout Israël était ensemble, les douze tribus étaient encore ensemble, quand tout les douze tribus étaient des moures de tête, il a dit maman, il a dit maman, quand je lui ai apparu, il a dit c'est que j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de la sagesse, quelquefois nous sommes participés de la présence de Dieu pour rien, tu sens que Dieu est là, parla Dieu, tu es timide, nous sommes venus dans la présence de Dieu comme ça, on dit que c'est le moment de prier, tu te connais toi-même, tu connais ce qui te ment, parla Dieu, tu es timide, et qu'est-ce qui est arrivé, dès lors que Salomon est mort, son fils Roboam, perds les restes des tribus d'Israël, c'est ce qu'on appelle le schisme, le royaume se sépare en deux, les fils de Salomon, ne deviens rois que sur deux territoires, les tribus, mais jamais Judas, et tous les autres dix tribus d'Israël, et tous les autres dix tribus d'Israël, un autre roi, qui s'appelait Jéroboa, et les tribus se sont divisés en deux, et les tribus d'Israël, et il y a eu des capitales, Jérusalem et Samaria, si seulement si, only if, Salomon, n'était pas assez prophétique, pour demander la sagesse, ce qui est arrivé dans le temps de son fils, arriver dans son temps, what would happen in his son's time, would have happened to him, quelquefois quand tu manques, tu manques du courage à parler, tu te laisses influencer par la timidité, let yourself be influenced by being shot, tu t'exposes, tu exposes yourself, à certaines échecs, à tes combats, to certain losses of your battles, frère tuons la timidité, brother kill Shines, tu as l'activité, kill Shines, tu sens que quelqu'un d'a bien à l'enfer, you feel that somebody is bringing you to hell, mais son regard c'est moi t'intimide, my church, his look is just intimidating, you just can't tell them, oh I'm sorry, you bring me to hell, you will help me, and then you're going to hell, I don't want it to be your case, détruit la timidité, le jour que je t'emmène à l'enfer, je sens que tu m'emmènes à l'enfer, le jour où tu sors que je t'emmène à l'enfer, que je sors la lumière des écritures, et vous savez, vous n'êtes pas obligé, de montrer votre mécontentement, on est en train de se show yourself, you're being unhappy, il y a des gens comme ça, qui sont mécontents, mais qui pense que mécontent de dire être poli, c'est parce que tu as fait tout ça là, non, tu l'amènes ou, je suis là, vous sommes tous en train de dire, on peut montrer son mécontentement, you can show that you're unhappy, on disait, hey dad, hey dad, you know, and this, and this n'était vraiment pas correct, was not correct, la vraie version, c'est ça, nos parents ont changé, african parents, avant nos parents, il faut que ne s'excusez pas, before african parents, vous étiez toujours correct, they're always right, mais nous parents ont changé, but now our parents have changed, nos parents s'excuse maintenant, my parents say sorry, when you know they're not right, they say oh, no sorry, quelqu'un a refusé, ou bien, il va me montrer, ou bien il va me montrer, ils vont me montrer, qu'ils sont désolé, ils peuvent pas te dire, you know I'm sorry, mais tu vas sentir parler en acte, maybe you'll feel by their actions, tu vas sentir parler en acte, qu'ils sont désolé, ils vont pas peut-être dire, sorry à votre voix, maybe they won't say sorry, mais ils vont te montrer, qu'ils sont sorry, but they'll show their just sorry, yeah, so on n'est pas censé être impoli, we're not supposed to only be impolite, we're not supposed to only be impolite, we're not supposed to only be contention, to show that we're unhappy, and tonight, when I was preparing myself, this text on a des aïe chapitre 7, c'est un texte de l'aïe chapitre 7, king to my spirit, pour dire que cela ne arrivera pas, that won't happen, cela ne va pas lieu, that won't happen, it's aïe chapitre 7, it's aïe chapitre 7, c'est sur quoi on est intimide, what they're intimide, et du musée. Et celui qui a le dit, ce n'est pas mort. C'est moi, la sainé, et je me réveille quelquefois, que ce soir, que quelqu'un le prenne comme une prophétie personnelles, je vais avoir quelqu'un qui me disait, j'entendais des voix, j'ai envie de dire à quelqu'un que cela n'arrivera pas et que cela n'aura pas je suis en train de prier ce soir pour quelqu'un qui a commencé à bâtir et que le découragement commence à prendre lieu à cause d'une certaine intimidation soit à cause d'une certaine baisse morale je suis en train de prier ce soir je demande au nom de jésus que la grâce des bâtiments est définie soit le partage je suis en train de prier que partout le prophète des malheurs des prophètes en train de s'attendre à ton naufrage à ta perte et à ta chute au nom de jésus je peux que comme la grâce des bâtiments et d'accomplir soit je peux que tout ce que tu as commencé à bâtir que cela célèbre parce que quand il faut pas dire on a besoin de la sagesse je veux que tu te donnes la sagesse qu'il faut que je te donne l'amour pour qu'il faut pour endurer qu'on aura la persécution que Dieu te donne la force il faut pour tenir toute la foi que tu sentiras la force de manquer je prie pour quelqu'un qui a commencé à bâtir quelque chose que ça soit une famille les enfants que Dieu t'a donnés ne sont pas pour qu'ils deviennent de drogues addicts ce n'est pas pour qu'ils y retrouvent différents types d'addictions la Bible déclare que les enfants sont une bénédiction ils sont comme des flèches dans les mains de la Bible chasseur je prie ce soir que les enfants que Dieu t'a donnés que la famille que Dieu t'a donnés que la relation qui a commencé soit comme ce projet de construction entre les mains de Dieu je prie que tu construises que tu bâtisses et que tu affermisses ce que Dieu a déposé entre tes mains au nom de Jésus je prie qu'une timidité vive sans moi je prie qu'une timidité quitte quelqu'un je prie que la voix des dettes morales s'étesse au nom de Jésus je prie comme ça que la voix qui réclame vengeance s'étesse je prie que la voix dans le sang de Jésus qui fait crier beaucoup plus de choses meilleures que la voix du sang de Jésus crie et qu'elle rétentisse au nom de Jésus Père ce soir tu m'en voyais parler de l'intimidation de la timidité c'est parce que c'est comme si déjà quelqu'un qui était bloqué dans ce qu'il voulait faire ou soit qui est devenu comme un prisonnier qui est devenu comme un esclave c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis toute prison dans laquelle tu t'es mises à cause de dettes morales toute timidité qui est devenue ton partage à cause des choses que tu as acceptées tout part sur lesquelles tu t'es mis et que tu n'arrives plus à sortir pour répondre en voix de Dieu ce soir au nom de Jésus je prie que la corde céleste te soit lancée dans ses trous et que tu sortes de cette misère que la miséricorde de Dieu soit en partage au nom de Jésus Père je prie que l'on tient de l'assassin vient de l'assassin on vient d'assassiner de la divinité si on est tueur vient de l'eau Ecclésiastes chapitre 3 3 le dit il y a un temps pour tuer un temps pour assassiner si seulement c'est dans cette famille il y a un endroit où un virus des timidités a pris place au nom de Jésus s'il y a quelque chose qui a été fraîné à cause d'une timidité quelque part au nom de Jésus je me lève comme sacrificateur sur cette hôtel et comme Elie j'implore le feu que le feu descend que le feu consume et garcine toutes ces manques qui a été placé dans quelqu'un qui a brûlé le potentiel qui a paralysé la capacité toute timidité si comme la peur a commencé à enterrer une destinée a commencé à enterrer des biens sous l'autorité au nom de Jésus je prie que le fleur de sang du ciel que ce feu consume et que ce feu consume au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu mais un esprit de force un esprit d'amour un esprit de sagesse celui qui a ces trois éléments est un candidat pour conquérir avec Dieu celui qui a ces trois éléments est un candidat victorieux est un instrument investi celui qui a ces trois éléments c'est vrai être utilisé par Dieu de manière aussi efficace non pas parce qu'il est spécial mais parce que sa force lui vient de Dieu mais parce que son coeur appartient à Dieu mais parce que son esprit est influencé par Dieu je prie que ce soit que l'esprit de force l'esprit d'amour l'esprit d'amour l'esprit d'amour l'esprit d'amour l'esprit d'amour comment cette timidité va faire taire la voix que tu étais censé être comment cette timidité va tuer les bruits qui étaient censés être un héros que tu étais censé être un héros que tu étais censé être Père ce soir sous cette atmosphère souffle ce vent de tout est possible en fait que dans l'âme de quelqu'un que toutes les fois que Pékin sera sur le point de faire quelque chose d'entreprendre quelque chose peu importe son statut que ce soit un élément spirituel ou professionnel un élément familial ou relationnel je prie qu'il est comme un vent dans la société qui souffrera dans son coeur pour lui dire que tout est possible pour lui dire que tu peux faire toutes choses par Christ qui t'est porté pour lui dire ne te confie pas en ta propre sagesse mais recommande ton sort à l'éternel et qu'il aplanira tes sentiers que quelqu'un croit comme ça ses sentiers s'aplanissent parce que Christ est devenu sa sagesse il veut te croire comme ça que les montagnes s'aplanissent parce que Christ est devenu sa force que quelqu'un croit son coeur qui était facilement affecté grossi afin de supporter si tu l'es brisé facilement l'amour de Dieu merci pour cette parole ce soir merci pour cette parole ce soir sa mort merci pour cette parole ce soir merci pour cette parole ce soir merci Seigneur nous te rendons action de grâce du fait que ta parole est Elle est libérée dans une saison pour une raison Merci d'avoir choisi une saison comme celle Pour nous en parler Je suis convaincu et rassuré Que nous sommes équipés pour le futur Cette parole est une prophétie Pour dire à quelqu'un d'écrire un point Je suis avec vous Je suis avec vous Que ton nom soit béni au milieu de nous Avec l'action du pain sous le nom de Jésus Nous avons accepté Amen Hallelujah Hallelujah Hallelujah